Bonjour, je suis Emmanuelle Voll, je suis chercheure INSERM en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau. Bonjour, je suis Alizée Lopez-Persen et je suis aussi chercheure INSERM à l'Institut du cerveau dans la même équipe qu'Emmanuelle. L'étude qu'on vient juste de publier s'intéresse à l'influence de nos goûts sur la créativité. La plupart des gens ont compris que la créativité est essentielle pour faire avancer la société mais aussi au niveau individuel parce qu'on a tous des problèmes à résoudre et qu'on doit tous faire face à des nouvelles situations. En neurosciences, on opérationnalise la créativité comme une fonction cognitive qui permet de générer des idées qui soient à la fois originales, nouvelles, tout en étant appropriées au contexte. On sait depuis longtemps que la motivation, ce qui nous pousse à agir, a un rôle clé dans la créativité. La motivation, ce sont nos préférences, nos préférences qui guident nos actions, nos comportements et nos choix. On sait que ces préférences ont un rôle dans la créativité, mais on ne savait pas comment. C'est l'objectif de notre étude. La question qu'on a posée dans cette étude, c'est quel est le rôle des préférences dans la créativité ? Et on a eu deux résultats principaux. Le premier, c'est que plus on aime nos idées, plus on a envie de les donner, de les verbaliser rapidement. Cependant, il ne suffit pas d'aimer ses idées pour être créatif. On a mesuré comment les gens aimaient leurs idées, c'est-à-dire est-ce qu'ils valorisaient un peu plus l'originalité ou un peu plus l'adéquation ? On a vu une grande variabilité au travers des individus. Et ce qu'on a trouvé, c'est que plus un individu aime à la fois l'originalité et l'adéquation de ses idées, plus il est créatif. Et ça, ça recoupe la définition qu'Emmanuel nous a donnée de la créativité. Les résultats de cette étude nous ont permis de mieux comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre dans la pensée créative. Et la meilleure compréhension de ces mécanismes, elle a plusieurs débouchés possibles. Par exemple, dans l'équipe, on souhaite utiliser les résultats de cette étude pour mieux comprendre quel est l'impact de nos émotions, positives ou négatives, sur la pensée créative.